Bonjour à tous, c'est VichitaSan, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va concerner tous les gens qui n'ont pas chopé les 7 dernières boules de cristal. Donc on va voir un petit peu où choper les boules de cristal et on parlera un petit peu des vœux, mais pas trop longtemps si ça reste éternisé sur le sujet. Donc la toute première boule de cristal, c'est assez simple, il faut aller choper la petite bannière étoilée qui est là-dedans. Donc on va aller choper la petite bannière étoilée, donc tout simplement, hop, hop, cliquer la bannière étoilée, hop, 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 allez, quelque part par là, tout au bout évidemment, voilà, on y arrive. Donc hop, première boule, on l'a comme ça, rien de très compliqué, vous allez me dire. Mais il faut le savoir, c'est mieux de le savoir. Alors deuxième, c'est collecte au moins cette sphère de ki et finit le niveau. Ok, donc on va se faire un niveau lambda, on va se mettre aussi 5 persos, enfin un perso de chaque type, histoire de faire directement la septième, et on essaiera aussi de faire au passage cette sphère de ki et il est aussi pour faire la sixième boule. Donc en d'autres termes, les vœux, c'est ça. Cliquer sur la bannière, premier vœu, prendre au moins cette sphère de ki tech, deuxième vœu, effectuer une invocation amie en troisième vœu, collecte au moins cette sphère de ki, agi et finit le niveau en quatrième vœu, gagne des points à Baba, donc tu vas vendre des trucs chez Baba, cinquième vœu, sixième feu, c'est collecte au moins cette sphère de ki, hint et finit le niveau, et le septième, c'est faire avec une team qui inclut 5 persos différents, un de chaque type, tout simplement. Donc nous, on va aller faire le premier level de ça, sachant que la box n'est pas du tout fourni, donc on ne va pas se prendre la tête à savoir qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il ne nous faut pas. Hop, on a dit qu'il fallait du hint de la ji et du tech, donc on va déjà se faire, hop, tac, de la ji, hop, on va prendre le mi aussi, ça doit pouvoir, on va peut-être pouvoir faire un petit peu le tout, avec un peu de chance, faire directement, j'ai pas fait gaffe si on avait un de chaque type, donc c'est grave, maintenant c'est lancé, c'est lancé. Alors, on va faire ça en speed, hop, 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 très compliqué à faire, il faut juste savoir un petit peu ce qu'il faut faire exactement, précisément, puis après ça il va tout seul. Non, parce qu'il nous manque un petit peu de hint là-dedans, évidemment, on sera obligé de refaire un petit level. Donc on a dit, il nous fallait, tac, 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 on peut commencer par le tech déjà. La J aussi, ça marchait, 8, 1, 2, 3, ouais non, on va d'abord plutôt faire de la J, voilà, la J en moins ça va être clean, voilà, hop, de la J, après on a dit qu'il y avait du int à faire, donc du int, il y a moyen aussi, en faisant ça, hop là, que après, non, tu transformes en violette, comme ça, et de 2, et, bon, franchement, on a vraiment de la chance, ça arrive très très rarement, mais ça doit suffire pour faire la 3ème en même temps, voilà, et comme ça, voilà, on a largement plus de 7 qui agit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop là, peut-être même 9, j'ai pas tout compté, mais logiquement, c'est largement suffisant, comme ça, le niveau est fait, on va déjà récupérer 3 boules de cristal, après, il faut refaire juste un niveau avec 5 types différents, vendre des trucs chez Baba, une invocation indique, et normalement, on aura toutes les boules de cristal, après, de toute façon, dans les voeux, je ne vous conseillerais pas 36 000 voeux, il y a très peu de solutions, pour moi, c'est Daikai automatiquement, parce que les vieux Kai, ou les Kai de couleur, de type, partent très vite quand même, si vous, de toute façon, tous les bons personnages, si vous leur filez des spé, pour ceux qui ne sont pas farmables, évidemment, ça part très vite, donc ça, c'est bien, orbe de potentiel aussi, c'est bien d'en avoir toujours d'avance, parce que ça peut partir très très vite aussi, et le dernier, c'est soit, j'ai envie de vous dire, soit des objets de soutien, ce qui peut être cool, ou médaille d'éveil, objet d'entraînement, ce qui peut aussi être pratique, pour moi, c'est vraiment les meilleures vues à prendre, donc les deux premiers, c'est obligatoire, et après, le troisième, c'est en fonction de ce que vous avez besoin, si vous avez besoin d'objets de soutien, ou si vous avez besoin de médaille d'éveil, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez dans votre box, après, les clés, j'ai envie de dire, on vous enfile régulièrement, ça ne vaut pas spécialement le coup, même si ça peut être bien d'avoir des clés d'avance, les viandes, par rapport à ce qu'on vous file, ça ne vaut pas non plus des masses de coups, sachant que, si vous ne les utilisez pas, on va vous enfiler au fur et à mesure, donc je vous conseille vraiment de prendre les deux premiers de ce que je vous ai dit, puis le troisième en fonction de vos besoins, mais après, c'est comme toujours, c'est un conseil seulement, donc vous en faites ce que vous en voulez, tout simplement, ce n'est pas une obligation, évidemment, normalement, normalement, on devrait avoir 3 boules de cristal, sauf si, évidemment, il me demanderait de les faire séparément, ce que je ne pense pas, ok, boule à 4 étoiles, ok, boule à 6 étoiles, et on a fait quoi, donc là, il va nous en manquer une, ah, il y a peut-être une que je n'ai pas fait gaffe, alors, donc, qu'est-ce qui nous manque, là, comme boule, déjà, on va pouvoir se mettre un perso de chaque type, ah, c'est les sphères de kit tech, ah, je me suis peut-être de gouré, je n'ai peut-être pas prêt à cette sphère de tech, ok, d'accord, bon, c'est pas grave, on va se relancer le même niveau, peut-être, peut-être, bon, on ne va pas se faire ce niveau-là, on va faire un niveau beaucoup plus rapide, et ça devra le faire comme ça, hop, on va dire, peu importe le level, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, alors, il me faut, un J, puis, en D, il me faut un Hit, donc on va se mettre un petit perso, Hit, du tech on a déjà, hop, Hit, 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 j'ai quoi, la Keflum, ah, si, elle est, la Kale, plutôt, normalement, j'ai de quoi faire du tech, ça m'étonnerait que ça ne passe pas, et hop, c'est parti, et après, il nous restera juste une arme camille, et vendre des trucs chez Baba, et ça devrait être dans la poche, tout simplement, je pensais que j'aurais assez de faire du tech, il semblerait qu'il a dû peut-être me manquer pas grand-chose, mais, parce qu'il faut quand même, pour empêcher, de clean la mission, ok, donc, clac, il ne vient même pas dire que ça ne marche pas, et peut-être, je n'ai peut-être pas fait gaffe, et je me suis trompé, c'est possible, tellement les choses comme une machine, des fois, on ne fait pas toujours attention, alors là, c'est une des plus qu'il n'y en a pas assez, je ne comprends pas, on a un de chaque type, donc c'est bon, ça, c'est dans la poche, on lui casse la tête-tête au petit virus, et c'est good, donc là, j'ai récupéré encore une boule, donc logiquement, la tech, c'est la deuxième, voilà, deuxième boule, donc maintenant, invocation amie, les cinq persos différents, donc invocation amie, et un petit peu de point baba, donc on va se faire d'invocation amie, puis on va la vendre, donc on va avoir du personnage qui ne sert à rien, qui va permettre de vendre, tout simplement, donc voilà, donc voilà, au final, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste savoir quoi faire, donc en général, ça va au niveau du petit indice qui est donné sur la boule, en général, ça va, c'est pas non plus compliqué à deviner, bon, il faut peut-être sans doute un petit peu d'expérience sur le token, pour que ça aide, mais en général, ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud, hop là, hop, donc, direction chez Baba, on va vendre, on va avoir quelques trucs à vendre, normalement, voilà, parfait, tous ces petits personnages-là, ils ne servent à rien, et logiquement, ça devrait me filer ma dernière boule, et voilà, la petite dernière boule, donc, il n'y a plus qu'à aller, Invocation Run, et hop, c'est dans la poche, Invocation, puis hop, vous faites vos petits vœux, en fonction de ce que vous avez besoin, donc là, je vais prendre des médailles d'éveil, des Daikai, des Orbes de Potentiel, et puis voilà, on sera bien, puis une petite vidéo comme ça, comme ça, voilà, ceux qui n'ont vraiment pas cherché, qui ne sont pas trop galérés la tête, vous aurez tout ce qu'il faut là, pour finir ces bouts de Crystal, si vous n'avez pas toutes finies, et j'espère que ça vous aidera, donc, hop, carte cadeau, non, ça, ça ne vous rend pas le coup, libérée du Potentiel, Attaque Spé, et renforcer l'équipe, médaille d'éveil, objet d'entraînement, et ça, c'est parfait, et voilà, comment avoir ces petits vœux, pour l'onga, tout simplement, pour la deuxième section de vœux, tout simplement, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, pensez au petit pouce bleu, le petit abonnement, et puis, la petite cloche de notification, je vous fais des bougeous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao à tout le monde !